La télé communautaire, on traite de tous les sujets. Parlons du plein air. Bonjour et bienvenue à l'émission Parlons du plein air. Aujourd'hui, notre invité Gaëtan Giboulay nous parle de ski. Bonjour. Bonjour. C'est pas à la portée de toutes les bourses, ça, le ski. C'est un sport qui est onéreux. Oui, mais onéreux de faire ce sport-là. Vous nous avez apporté des équipements de ski, là, qu'on peut voir. Oui. Comme ça, cet équipement-là, là, avec ça, on peut aller sur toute pente. Non, c'est le contraire. C'est quoi le contraire de toute pente? Pente-oute. Ah bon? C'est un équipement débutant. Et puis on peut voir tous les habits récents, là, avec des couleurs fluos. C'est ça, des fluos récents. Et puis, regardez-où ici, là, c'était pas des belles tucs. Oui, la tuc revient à la mode cette année. C'est vrai. Quand on va dans les centres de ski, on va dans les cabanes, puis il y en a beaucoup qui ont des tucs. C'est ça, ça fait des cabanes à tucs. Ah! 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 Puis je vois un ensemble de ski alpins pour dames ici, là. Les dames sont difficiles pour les couleurs. C'est vrai. Alors, si une dame, elle aime pas la couleur de son ensemble de ski alpins... Alpins d'une autre couleur. Ah ben oui. D'ailleurs, ici, on a un très bel ensemble... Et qui est beau, hein, avec l'effigie d'un chien, là. C'est quoi, chien, là? C'est un husky. Husky beau. N'est-ce pas? On fait une courte pause. Voici les petits conseils de ski présentés par la barre nutritive explosive Nutriglycérines. Bonjour, Linda. Bonjour. Aujourd'hui, le chasse-neige. Alors, tu mets tes skis en croisé. Oui? Tu fais un grand A, là. Oui? Et là, voilà, tu pars. Alors, mets tes skis en croisé. Mais là, je descends, là. Là, tu fais un grand A. C'est bien, Linda. Le plus beau A que j'ai jamais entendu. Alors, de retour, on a parlé de l'équipement. De ski, c'est bien beau, mais il faut savoir où aller. Alors, Gaëtan Giboulay, où skier? Ben, you're the site. Je veux dire, où aller skier? Ah ben, moi, je viens souvent dans le coin. Je veux ça côté, ici, le Mont-Panquet, là. Ah oui, c'est ici que vous venez de dévaler les pentes. Ben, c'est ça. Je viens dévaler. Je viens dévaler. Tu viens dévaler de travail? C'est ça. Est-ce que c'est seulement des pistes pour débutants contre eux? Non, il y a aussi des pentes pour les experts. À quoi ça ressemble, une pente pour les experts? Une pente pour les experts, c'est une pente que t'arrives en haut pis tu dis, les experts, que je me pèterais pas à gueule. Parce que pour descendre ça, ça prend beaucoup d'adresses. Oui, c'est bon d'avoir au moins deux, trois adresses d'hôpital. Puis il y a pas seulement le ski, il y a aussi la planche à neige. Oui, le snowboard. Le snowboard. C'est un peu comme le skateboard. Le snowboard, c'est... Ça prend bien, le snowboard. Est-ce que c'est plus stable, un snowboard? C'est très stable, un snowboard. Un snowboard? C'est sûr que des fois, ça peut virer de board. OK, de board. Vous faites aussi du ski? Oui, je fais du ski de fond. C'est exigeant, ça? Non, je connais quelqu'un même qui a donné un rein pis il continue à faire du ski de fond, vrai. Ah, oui? Ça s'appelle du ski de rein donné. Et puis tu sais, on peut faire ça même s'il y a une neige, même si... Oui, sauf s'il tombe du grésil. Ski à neige, ça se fait, mais skier au grésil, ça... Moi, j'aimerais assez ça, skier au grésil. Ah oui? C'est-tu assez beau, le grésil? Avec leur musique grésilienne, là. C'est Brésil, ça. Mais dans tous les cas, quelle exaltation quand on s'en va faire du ski, hein? Ah oui, quand on part, là. Là, on fixe les skis solidement après la voiture, là. C'est ça, pis on descend la pente en pneu. On va faire une courte pause. Voici un autre conseil de ski qui vous est présenté par une paire de mitons. Aujourd'hui, nous allons faire les Alpes. Vous avez déjà fait le Mont-Tremblant? Vous avez déjà fait le Mont-Saint-Anne? Ben là, c'est le temps de faire les Alpes. Es-tu prêt, Jerry? Oui, je suis prêt. OK, commence à descendre. OK. T'as fait les Alpes. Alpes! Un? Alpes! Deux? Alpes! Trois! Parfait, Jerry, t'as fait trois Alpes!